Vincent Brochon est député. Depuis six mois, cet austréiculteur de Charente-Maritime ne peut plus exercer son activité, piégé par son désir d'agrandir son exploitation. Ça, c'est une poche à huîtres. Normalement, on les remplit pour mettre nos huîtres en production. Et là, normalement, sur ce terrain, il devrait y en avoir 12 000. Mais là, à l'heure actuelle, je n'ai plus rien. Il y a un an, ce trentenaire entame des démarches auprès d'un austréiculteur breton pour racheter un parc à huîtres afin de doubler sa production. Une opération menée trop vite. Avant même la signature de la vente, il déménage en toute confiance 60 tonnes d'huîtres vers son futur parc. J'ai commencé à mettre mes poches dedans, on a commencé à faire les papiers. Et puis les papiers ont traîné. Et en traînant, il a commencé à avoir peur pour lui. Il avait peur que je pense que je ne lui paye pas. Le vendeur tente alors d'encaisser 82 000 euros de chèques laissés en garantie. Mais le prêt n'a pas encore été débloqué. Vincent Brochon se retrouve donc interdit bancaire dans l'impossibilité de continuer son activité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les huîtres sont coincées là-bas et je ne pourrais pas les récupérer à l'heure actuelle pour simple raison que le parc ne m'appartienne pas. Parce que du coup, la vente a été cadupe. C'est 400 000 euros, voire 500 000 suivant les huîtres qu'il y avait dedans. Vincent Brochon a tout perdu. Il s'est séparé de son ouvrier et s'apprête à licencier ses parents, eux aussi salariés de l'entreprise. On va se battre pour Vincent parce qu'il a quand même mis tout son cœur et son amour dans les huîtres parce qu'il a toujours aimé ça depuis qu'il a 7 ans. Vous regrettez tout ça ? Ah oui, oui, je le regrette énormément. C'est quelque chose que je regrette énormément. Aujourd'hui, la justice a classé l'affaire sans suite, laissant le jeune entrepreneur sans recours. De son côté, le vendeur n'a pas souhaité répondre à nos questions.